salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc voilà on se retrouve avec un déclencheur manuel d'issue de secours neutronique et un dm des enfumages magico voilà donc on va un peu les tester et puis voir les bornes de raccordement et puis je veux voir si on peut regarder l'intérieur voilà donc on a déjà commencé par le neutronique avec sa clé déjà on a des bornes de raccordement et le capot donc voilà un capot très simple alors c'est dommage qu'ils n'ont pas mis comme une gêne avec un trou au milieu pour faire passer les câbles ça a mis de les percer ça c'est chiant quoi mais bon voilà ce soir il a perdu une vis je sais pas où elle est je vais la retrouver donc on a trois enfin en tout six six bornes et de câblage voilà que ses portes verrouillées donc il n'est pas enclenché donc on va le tester il faut le clipser comme ça c'est un bon système parce que comme ça bouge pas normalement tu as une vis aussi à mettre là voilà donc ouverture de porte appuyez ici en cas de nécessité voilà donc porte déverrouillée donc là la porte de secours est ouverte et pour réarmée donc une clé tu la mets dans les deux trous et c'est tout voilà donc il est vraiment bien après comme dit c'est dommage qu'il prend un trou au milieu enfin il est il est prêt prépercé mais bon c'est dommage qu'il n'est pas comme une gêne avec où tu peux t'as pas à percer où c'est déjà vraiment percé tout court voilà donc maintenant au magic hob donc donc cela c'est un désenfumage il est assez vieux voilà donc on a les bornes raccordement derrière on a aussi une résistance je sais pas combien de kilos c'est ça doit être une 3,9 kg donc on a les on a la date donc c'est en 2005 et puis on a les bornes raccordement donc pour centrale d'alarme et centrale incendie voilà j'ai pas le capot avec il faut que je retrouve donc on va tester le fonctionnement donc là déjà fait moi j'appuie ici je trouve ça quand même stylé qu'il ya la marque sur le parce que d'habitude il n'y a pas de marque sur le c'est vraiment un bouton noir mais là c'est vraiment c'est carré et puis ça on va dire ça change quoi donc quand on appuie on a vu qu'il s'est vraiment poussé vers l'arrière et qu'il ya les deux languettes jaunes qui sont vraiment sorti donc ça c'est pas mal donc pour cela il n'y a pas de clé en dessous pas comme celui-là c'est s'il faut une clé comme ça tu as juste à tourner et puis ça on a vu qui s'est tourné c'est normal parce que les languettes sont sortis donc je trouve qu'il sort de l'ordinaire est vraiment stylé donc ouais c'est un beau game voilà j'espère que la vidéo assez courte vous aura plu bonne journée